Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Panama Papers hier, Paradise Papers aujourd'hui, combien de millions de documents faudra-t-il encore pour que le gouvernement prenne la mesure de l'enjeu ? Combien de milliards d'euros laissera-t-on être détournés de nos finances publiques, de nos écoles et de nos hôpitaux ? Les scandales à répétition imposent une réaction politique. La responsabilité des États membres, c'est d'adopter une liste européenne des paradis fiscaux crédibles. Il serait insupportable de ne voir que quelques pays figuraient alors que les Paradise Papers ont fait la lumière sur un système d'évasion fiscale impliquant un trop grand nombre de pays, y compris au sein de notre Union. Surtout, cette liste doit être accompagnée de sanctions efficaces. Dénonçons les accords fiscaux conclus avec chaque pays figurant sur cette liste. L'effet serait rédoutable. Nous pourrions enfin taxer les profits qui partent en vacances fiscales. Nous ne sommes pas condamnés à nous faire voler éternellement nos finances publiques. Nous connaissons les solutions pour combattre l'élévation fiscale. Seul le courage fait défaut.